Bonjour et bienvenue sur ma première vidéo traitant du refactoring pour laquelle j'ai choisi de travailler sur un kata assez connu qui est le trip service dans lequel on peut démarrer sur un code difficilement testable car il utilise des dépendances extérieures qui sont complètement couplées et donc en plus d'un code difficilement lisible le but du jeu dans ce kata c'est de réussir à poser les tests tout en découplant ses dépendances et à faire donc le ménage à la tailleur du code je vous donne rendez-vous à Swantiji pour la suite de la vidéo alors on va voir la structure du projet de kata qui va me permettre de vous faire la petite démo de refactoring sur du code legacy donc en l'occurrence celui-ci il y a deux difficultés un il n'est pas testable en l'état on peut voir comment on va commencer à poser les tests enfin pourquoi il n'est pas testable et deux il y a quelques petits refactores intéressants à faire voilà donc là le projet il est découpé comme ça de base dans la description je vous mettrai le lien du repo où il est à l'état original donc nous avons des classes de tests avec rien dedans et une classe centrale qui est la trip service qui ressemble à ça et que l'on va devoir refactorer c'est le but du kata donc dans un premier temps moi je vous propose déjà d'initialiser d'initialiser notre test pour voir si tout fonctionne donc donc voilà certes alors je ne suis pas forcément familier avec java je fais la vidéo en live donc vous m'excusez si quelquefois j'ai des petits moments d'hésitation donc voilà donc là je pose juste le pro le test pour voir si tout fonctionne correctement voilà donc là nous avons voilà notre test runner qui fonctionne donc ça c'est plutôt cool donc l'idée là le code la première lecture je ne sais pas trop ce qu'il fait on voit que il parle de l'utilisateur log et s'il n'est pas le guet ça retourne une exception on voit que là il va chercher des des voyages dans une des hauts voilà alors je ne sais pas trop ce qu'il fait je pourrais prendre plus de temps pour étudier un peu plus en détail ce code pour poser un premier nom de test cohérent mais moi ce que je vous propose c'est comme je ne sais pas trop ce qu'il fait et bien c'est de commencer avec un nom de test assez générique donc par exemple test pour commencer à un peu découvrir ce que fait l'elgo on va un peu caractériser notre trip service donc on va commencer par créer une nouvelle classe trip service donc là le but c'est de rendre le code 1 testable de un peu plus élégant pour pouvoir par la suite être être plus maintenable et éventuellement rajouter des fonctionnalités donc nous avons ça nous ce qu'on veut c'est aller comparer comparer une liste de voyages donc voilà liste trip hop non donc c'est égal à get trip by user et un nouveau utilisateur on veut voir un peu à quoi ça ressemble je sais pas trop à quoi m'attendre donc on va y aller en mode découverte donc là on lance alors déjà direct au premier test avec un get trip service by user et ben j'ai une exception qui me dit qu'en gros le service qui me permet de savoir si de la récupérer un utilisateur connecté bah j'ai pas le droit de l'appeler pourquoi parce que c'est une dépendance extérieure et que idéalement ben je ne dois pas les utiliser donc on va essayer de de rendre ce code ce code testable pour pouvoir lui injecter un service que nous on va voir notre maîtrise donc on va essayer de faire un double double de ce user session un get le get user donc pour faire ça on essaye de partir du principe que la classe qu'on est en train de tester là en l'occurrence trip service elle est en prod et je ne dois pas enfin essayer le moins possible d'altérer son fonctionnement donc pour faire ça on va créer une nouvelle classe qu'on va appeler par exemple testable trip service et cette dernière elle va étendre pour garder tout le comportement mais pour pouvoir la manipuler en toute sécurité trip service donc là je vais pouvoir utiliser ça si je relance normalement j'ai toujours mon erreur voilà ce qu'on peut faire déjà c'est d'isoler cette partie là du code c'est cette partie là qui retourne cette exception si on va la voir on l'a bien ici en fait donc pour faire ça on va faire une extraction de méthode voilà par exemple get le get user et je vais la mettre en protected pourquoi parce que je vais l'overrider notamment dans cette méthode dans cette classe là je l'override et là au lieu d'avoir ça et ben je vais prendre je vais retourner un utilisateur pourquoi c'est un peu un choix arbitraire c'est censé retourner un utilisateur bon moi je vais retourner un un utilisateur de manière explicite après on va voir si j'ai d'autres cas à gérer via cette cette dépendance là je rends les tests là je vois que bah déjà moi j'attends un tableau vide et j'ai essayé d'avoir un un trou on va régler ce problème un petit liste voilà tout passe c'est plutôt pas mal là pour nous indiquer un peu où on est dans quoi on est passé il ya un outil plutôt pas mal pour ça c'est le code coverage donc je vais le lancer via l'idée eux et on va voir il nous indique par où il est passé donc là la partie verte c'est par où il passe et en rouge c'est là où il n'est pas passé ça ça nous permet de nous aider un petit peu à poser le test suivant donc toujours pareil je sais pas trop toujours pas trop ce que fait mon code donc je vais poser un test 2 alors il y en a qui vont essayer d'étudier un peu plus finement le code pour pouvoir mettre des noms directs moi j'ai pris le parti pris là parce que j'avais pas envie de me plonger trop dans le code j'aurais pu le faire avant la vidéo mais je me suis dit je le fais en live et on voit ce que ça donne donc là on fait un bon vieux copier coller par contre je ne vais pas lancer le test tel quel je vais essayer de passer dans un coin qui est rouge par exemple là je vois que 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 quand l'utilisateur est nul le get user donc la partie là est nul c'est censé me renvoyer une exception donc ce que l'on peut faire c'est cette partie là c'est on va la variabiliser pour pouvoir la changer à la volée en fonction du test on va pouvoir faire ça par exemple le get user et on va la mettre tout en haut pour qu'elle soit partagée par tous mes tests celui là le get user en revanche on veut qu'il soit nul pour le coup hop là on va lancer voilà cette fois ci il me dit ben j'ai pas caché exception c'est plutôt bien c'est un peu ce que l'on voulait donc pour faire ça nous avons de mémoire ex did class et là du coup on expecte une exception du coup on n'est pas besoin de faire la cert ni d'avoir ça donc là mes deux tests passent je relance un petit coup de code covret pour voir si je suis passé dans cette partie là donc là c'est bon je suis vert là avec ces deux tests là j'ai quand même un scénario qui commence à se dessiner c'est à dire que j'ai une partie mon code fait une certaine chose quand j'ai un utilisateur qui est logué et une certaine chose quand l'utilisateur est pas logué donc par exemple pour celui là je sais pas encore trop ce qu'il fait là j'ai une liste vide mais on voit bien que quand l'utilisateur n'est pas nul je suis encore il y a des endroits où je suis pas encore passé donc je sais pas trop ce qu'il fait donc là je vais laisser test le nom de test là mais celui là je sais exactement ce qu'il fait c'est ben il informe que qu'il n'y a pas d'utilisateur logué en fait there is no le guide user voilà là je commence à je viens d'avoir un premier test plutôt parlant on lance voilà c'est toujours bon ensuite ensuite on va essayer de voir comment on peut passer au vert ici on voit on voit que là que là il y a un petit boulet on voit on voit test on voit on voit on voit on voit on voit on voit une petite erreur une petite erreur voilà trip ao ne peut encore une fois ça va pas être invoqué depuis les tests unitaires depuis les tests pourquoi parce que c'est une dépendance extérieure comment on va faire comment on va faire on va faire comme le get logged user on va l'extraire dans une méthode à part on va par exemple faire on va par exemple faire find trips by user et on va venir encore une fois une nouvelle fois l'overrider tac et on va commencer par quelque chose de pas compliqué c'est à dire une collection on va retourner tout le temps une collection vide pourquoi ça ça va satisfaire normalement mon test ici voilà c'est parfait là on relance le le que vrai il faut voir où je suis passé donc là c'était là je suis passé ici passé ici et passé là il reste à ça celui là il nous a permis d'avoir une petite indication c'est que on retourne les voyages de l'utilisateur quand celui-ci a l'utilisateur connecté en ami donc on peut peut-être commencer à changer un peu le nom on pourrait mettre genre l'utilisateur connecté en ami donc on peut peut-être commencer à changer un peu le nom par exemple par exemple on va dire on va dire on va dire on va dire faire on va dire on veut dire trip new trip la relance derrière l'idée c'est d'y aller progressivement et de comprendre à peu près ce qui se passe là j'ai toujours une liste vide pourquoi parce que là je n'ai rien changé ce que l'on peut faire c'est utiliser le user qui est passé en paramètres ici et de retourner ben ces voyages en fait directement on va voir ça là on a ma trip ben on attend un trip et on a un tableau vide user et de voir si les trip qui sont retournés ici ben c'est les mêmes que ceux qui sont assignés à l'utilisateur hop tout passe c'est pas mal là à droite relance un petit peu un coup le coverage comme il se relance pas automatiquement là on voit qu'il y a cette parenthèse là qui est qui en rouge qui est pas passé alors ça signifie quoi c'est que là c'est serein fort c'est la boucle fort est passé qu'une seule fois a priori pour qu'elle se passe plusieurs fois ben il faut plusieurs friends et là ce qu'on peut faire c'est bas agrémenter un peu le premier test et faire le dernier cas c'est à dire que si un permis c'est parmi les amis de l'utilisateur on ne trouve pas l'utilisateur connecté bas on renvoie trip service qui est un tableau vide moi ce que je vous propose c'est de caractériser le dernier test donc par exemple find 0 trip when user and logged user alors note friends hop là ce qu'on peut faire c'est reprendre notre utilisateur ici et on va lui ajouter des friends on peut mieux user et voilà donc là l'idée c'est pas c'est d'avoir c'est un de ne pas casser le test là et 2 d'éliminer cette partie rouge pour être sûr que l'on passe dans cette boucle correctement on lance les tests là on n'a rien pété et là on n'est pas passé là dedans oui on n'est pas passé là dedans pourquoi parce que là j'ai toujours mieux user hop hop donc là tout est vert donc c'est plutôt pas mal donc à priori on est plutôt sécure sur nos tests on pourra on peut maintenant réfactor et à priori sans trop de crainte déjà premièrement on va déjà réfactor et un peu nos nos tests que je vous propose c'est on voit là on a toujours un user qui se balade si on fait une extraction on l'a moi ce que je vous propose c'est de remonter le user au niveau global pour pouvoir l'utiliser et ce qu'on va faire pour avoir une instance du user fraîche pour chaque test on va faire un setup public void setup comme ça pour chaque test on va mettre correctement le log user et le user hop ça ça permet de faire ça on lance tout de suite derrière 1 donc on n'a rien cassé pour le moment on peut faire un petit refacto c'est ici c'est pour voir une un certain peu plus parlant donc là on peut faire par exemple expected trips et là on va faire assert par exemple user trips ça ça nous permet notamment d'avoir un bon ordre d'avoir l'ordre que l'on veut par exemple dans les paramètres si on préfère avoir l'expect à gauche des choses comme ça il n'est ni le boulin hop par convention en général on met enfin pas par convention moi j'aime bien les mettre à la fin d'autres les mettre au début voilà donc maintenant le but c'est de bas de pu passer par notre testable trip service mais de passer vraiment directement sur la classe donc là on va petit à petit à petit à injecter nos dépendance extérieure pour faire ça et ben on va déjà commencer par faire ça et nous ce que l'on veut c'est injecté dans le constructeur notre dépendance extérieure donc la première la get log du user on peut dire que ça pourrait être un authentication user qui permet d'avoir cette info et là on va pas créer un double avec moquito ou autre chose comme ça on va le créer manuellement ça permet d'avoir un peu plus de maillabilité et surtout de pouvoir le réutiliser si un jour on veut le réutiliser autre part dans le code il est déjà à disposition donc stub authentication user et nous avons dit que le but c'est de le passer ici hop donc là il nous dit qu'il connaît pas le constructeur c'est pas grave on va le créer hop on va créer le fils adéquate donc là si on lance il va nous dire que c'est tout rouge effectivement il nous manque de là une interface et là une classe et ben on va la créer donc ça alors là je passe je m'inscris dans la structure du projet je me fais pas de clean archi ou autre comme ça c'est ce réfacto est hors du scope de la vidéo donc en l'occurrence là cette interface je la met très bien ici hop interface et on a dit qu'il y aurait à minima cette partie là hop tac là n'importe ce qu'il faut on va créer celle là juste la mettre au bon endroit c'est à dire dans la partie des tests si je la trouve je la trouve pas c'est pas grave on va créer ça à la main hop là on fait bien attention qu'elle doit implémenter l'interface que l'on vient de définir pourquoi ? pour pouvoir découpler notre code et pouvoir interchanger ses dépendances là il nous dit qu'il manque des choses donc pour le moment on va rester comme ça voilà on y reviendra certainement après et là on lance là il dit qu'il n'a pas le constructeur on va juste le faire passer voilà du coup là il me dit qu'il ne compile pas l'avantage c'est l'un des avantages des langages typés c'est à dire que l'erreur elle est à la compilation et pas au runtime du coup ça me permet d'éviter pas mal d'erreurs et surtout que comme je lance les tests tout le temps du coup ça me permet de les voir rapidement là on voit que on a le retour de notre exception c'est un peu normal là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir remplacer ce code par celui qui est dans la dépendance dans notre interface c'est à dire celui là on relance tout ne passe pas qu'est-ce qu'on a on a un user not logged dans cette partie là effectivement là il je ne sais pas si vous vous souvenez là ici on retourne nul l'idée là ça va être de retourner un utilisateur viable donc là ce que je vous propose c'est de passer dans le paramètre du constructeur le fameux logged user qu'on manipule depuis le début on va créer le constructeur tac tac on va créer le champ adéquat hop et là ce que je vous propose c'est de le retourner ça ça permet d'ici ici de mettre de mettre log user et là ici de mettre nul si on lance tout passe plutôt cool là j'en laisse le petit truc qui ne servait plus à rien donc là on a fait pour un donc là hop on va remplacer petit à petit le suivant hop pour voir si ça continue de marcher donc là on a une nouvelle une nouvelle erreur voilà c'est notre fameux DAO là et ben on va faire la même chose donc on va avoir un la DAO elle fait que trouver donc moi ce que je vous propose c'est d'avoir un trip finder trip finder égal new stub trip finder toujours le même principe c'est que je crée une interface pour pouvoir découpler les différentes parties et je crée un stub un stub un stub manuel donc là c'est parti on va créer ce qu'il nous faut parce que si on lance il va dire qu'il ne connaît pas voilà donc trip finder lui il va a priori naturellement dans les trip c'est une interface on s'en fout et lui il aura un minima une méthode qui ressemble à ça et un stub trips finder qui va également lui naturellement au niveau des tests ici pareil lui il doit implémenter ça donc trips finder hop on fait ce qu'il faut donc là pour le moment on laisse comme ça on fait pas plus que les que ce que les tests nous demandent de faire donc là il n'y a plus de rouge hop donc là on a la fameuse DAO là on va rajouter au constructeur cette dépendance on peut l'ajouter en second paramètre du constructeur qui est déjà connu là on dit merci à une TJ car il fait beaucoup beaucoup de choses tout seul voilà on crée le field et au même titre on va aller l'utiliser ici point find user on lance les tests ah bon là il nous dit qu'il ne connaît pas des choses donc effectivement on va la définir un peu partout hop 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 trip finder trip finder hop on lance bon là on annule et on attend des voilà donc là c'est un peu l'avantage d'avoir déporté c'est que là je peux aisément aller ici et changer j'ai mes deux trucs hop j'ai ça pour avoir une erreur un tout petit peu plus cohérente voilà j'attends d'avoir un trip et j'ai nul alors pourquoi j'ai nul tout simplement je sais pas si vous vous souvenez mais là dans l'interface on a laissé nul et bien ce que je vous propose c'est de faire de retourner les tripes de l'utilisateur parfait tout passe donc maintenant il ne nous reste plus que celle-là avec testable donc on va l'enlever pouvoir enfin supprimer cette classe bouche-trou qui était là que pour les tests pour rendre notre classe testable donc là parfait on supprime et là on va commencer et bien là on a rendu notre code entièrement testable si on lance le coverage normalement toute la partie tout doit être vert a priori voilà tout est vert donc maintenant on va commencer à refacto l'intérieur et refacto un peu nos tests parce que c'est un peu je ne vous le cache pas un peu la misère donc on va refacto ça par exemple en make trip service lui il va juste prendre l'utilisateur connecté pourquoi ? parce que là on a un nul autant pouvoir l'utiliser hop tac ça hop on lance tout est toujours vert hop on regarde si on peut arranger encore un peu plus là on peut mettre ça au dessus ça c'est un peu plus logique ça on n'en a pas besoin ça me paraît pas mal vous me direz dans les commentaires si vous voyez deux trifactos dans les tests n'hésitez pas maintenant on va s'attaquer au rifacto de notre classe trip service premier truc que je vois déjà c'est une négation ici moi perso je ne suis jamais fan des négations donc on va la verser hop on utilise une télé qui fait tout bien tout tout seul ça comme il sera une exception tout de suite on peut enlever le else ah pardon là on n'oublie pas de lancer les tests à chaque rifacto il faut lancer les tests pour voir si le moindre truc que l'on vient de faire a éventuellement fait péter le code donc là je peux faire ça je lance voilà tout est bon moi je ne suis pas fan quand il n'y a qu'une instruction de la collade donc c'est chacun son truc là donc on a ça on a là on a un if et sinon ça retourne donc moi ce que je vous propose c'est presque une ternaire cette chose donc là on va déjà enlever ça voilà donc c'est presque presque ça finalement c'est même exactement ça là on remplace moi les ternaires j'ai une petite préférence pour les faire comme ça voilà c'est un style de code là mes tests sont toujours verts là je vois que tripliste là il n'est pas réinsigné donc on peut l'inliner voilà ce qu'on peut même faire oups c'est hop je suis tout perdu c'est bon les aléas du direct ce qu'on peut même faire ici c'est un peu enfin pas un magic number mais une magic collection donc on peut on peut l'extraire dans une dans une constante par exemple un petit un petit trips ensuite ici on a un passage assez intéressant pardon là il me l'a mis en public c'était pas terrible hop ça je peux je peux laisser guider par l'idée donc ce que je disais c'est qu'ici on a une chose assez intéressante c'est que c'est la méthode get trip service by user qui check si l'utilisateur connecté est parmi les amis de l'utilisateur qui est passé en paramètre pour moi ici ça 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 a clairement rien à faire ici ce n'est pas de la responsabilité de cette méthode de faire ce check en revanche par contre c'est de la responsabilité du user par exemple de regarder si un autre user fait partie de ses amis je vous propose de faire ce refacto donc on va aller dans la classe user vous n'avez rien vu c'était mon premier jeu d'essai mais cette classe elle va ben checker on boolean checker si ben si cet utilisateur il est ami avec l'utilisateur qu'on va lui envoyer grosso modo on va voir je vais y arriver friends contain et user vite hop hop là on va voir si notre effecto a marché tout simplement en regardant si notre user je viens de bugger public public is friend with donc le fameux le get user on lance tout est vert et là on peut voir que ça ce n'est plus utilisé et a fortiori cette partie là est a priori plus utilisée donc voilà on vient de finir le refacto donc on est parti d'une classe non testable donc avec des dépendances extérieures qui étaient directement appelées dans la méthode qui n'était pas injectée ce qui rendait intestable en l'occurrence la classe mais le use case des services de voyage on a caractérisé petit à petit le code un grâce à la lecture et à la compréhension du code original mais aussi par le code coverage qui nous indiquait dans quel cas dans quelle ligne on passait qui nous permettait d'aller un peu plus loin dans les dans les tests un peu de caractérisation on a identifié nos nos différents use case on a rendu le code testable et donc là maintenant on a refactoré le code également parce qu'on est passé de si je mets la classe originelle à gauche on est passé d'un plusieurs if avec un for avec un if qui retourne tout de suite une exception et une petite ternaire qui fait le taf donc voilà donc on a plutôt plutôt bien bossé la vidéo touche à sa fin donc comme je le disais je vous mettrai le le repo où vous pouvez trouver ce kata il est il y a multitude de langages possibles là je l'ai pris en java mais il y a du javascript du typescript du csharp du kotling du scala enfin un peu tout ce que l'on veut donc n'hésitez pas à aller le le cloner a priori vous n'arriverez pas à pousser dessus ne vous y amusez pas et là juste avant de nous quitter j'avais rajouté un petit run with pour pouvoir faire des nested un peu nester mes tests donc j'en profite pour vous montrer ce qu'on aurait pu donner euh with là c'est la partie avec l'utilisateur connecté on aurait pu avoir une chose comme ça hop et là ça ça permet entre autres d'avoir une meilleure visibilité au niveau des des tests au lieu de les avoir tous à plat on peut avoir une petite arborescence sympa euh dans l'intelligie même quand on rend la commande de test donc cette fois-ci la vidéo touche à sa fin j'espère que ça vous a plu euh n'hésitez pas à commenter et je vous dis au revoir et à bientôt et à bientôt Merci.